Monsieur le Directeur Général, Monsieur Kudongyu, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de m'adresser à cette auguste Assemblée à l'occasion de la 43e session de la conférence de la FAO. Tout d'abord, je souhaite me féliciter des services excellents fournis par la FAO pour permettre une gestion des ressources en eau durable, la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'ensemble du monde. Mesdames et Messieurs les Délégués, nous prenons davantage conscience tous les jours que nos ressources naturelles sont limitées. Parallèlement au développement des pays, le besoin qu'il y a d'avoir accès à des ressources en eau propre et utilisable augmente au quotidien. Situé dans le bassin méditerranéen, qui est une région particulièrement touchée par le changement climatique, mon pays fait face régulièrement à des inondations fréquentes et graves et à des sécheresses. Nous agissons de façon décidée pour améliorer l'efficacité dans la gestion de la ressource en eau dans tous les secteurs, notamment dans l'agriculture. Turquie, qui est en situation de stress hydrique, met en place des systèmes de gestion des bassins afin de gérer les ressources en eau en adoptant une approche raisonnable et globale pour l'utilisation durable de l'eau, des sols et de la biodiversité. Nous adoptons les mesures nécessaires en déterminant les zones à risque grâce à des plans de gestion des risques des sécheresses et des inondations. Nous continuons à travailler également à la création d'un système d'alerte précoce et de prédiction des inondations pour réduire au minimum les dommages. En s'appuyant sur le principe d'agriculture adaptée aux ressources en eau, nous voulons préserver les ressources en eau pour permettre une distribution équitable et équilibrée des ressources en eau entre les différents usagers grâce à des plans de distribution sectoriels de l'eau. Dans le cadre de l'adaptation au changement climatique pour les ressources en eau, nous travaillons à la mise en place de systèmes de gestion de l'eau climato-intelligent et de ressources en eau alternatives comme la collecte d'eau de pluie et l'utilisation des eaux grises. Au début de cette année, nous avons lancé la campagne efficacité de l'utilisation de l'eau pour prévenir la mauvaise utilisation de l'eau dans les ménages, les entreprises et dans les industries. Et nous avons mis en place des infrastructures juridiques, des méthodes d'irrigation moderne dans l'agriculture. Nous avons sensibilisé le public quant à la question de la consommation de l'eau en Turquie. Mesdames et Messieurs, si nous n'agissons pas de façon harmonieuse avec la nature, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. C'est pourquoi, en plus des mesures nationales, nous devons agir de façon conjointe à l'échelon mondial pour inverser la tendance au déclin en termes de biodiversité et de ressources naturelles. C'est pourquoi, en tant que pays hôte de la COP16, qui se tiendra en 2024, nous aurons l'honneur de présider la prochaine COP sur la Convention sur la diversité biologique. Nous nous félicitons des mesures prises nous permettant d'atteindre nos objectifs en termes d'eau. C'est pourquoi, nous appuyons fortement les quatre améliorations de la FAO. Amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et de la vie. Nous nous félicitons également du rôle clé joué par la FAO dans la recherche, la gestion et le développement durable. En conclusion, je tiens à dire que nous sommes convaincus, que nous allons convaincus à mobiliser nos efforts conjoints pour renforcer la coopération et le dialogue, pour permettre une gestion durable des ressources en eau et des systèmes agroalimentaires plus résilients. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.